Azoul, bonjour, bienvenue à votre émission préférée Azoul Rencontre. Je suis à Paris devant l'Opéra de Paris, un lieu emblématique de la culture française. Je ne suis pas là pour parler de l'opéra, je voudrais vous présenter un jeune comédien, scénariste, réalisateur et producteur. Pour le découvrir, suivez-moi ! Khalid Madour, il est né en 1976 au Riff du Maroc. Il est arrivé ici en France à l'âge de 6 mois, il a fait toute sa scolarité et il est devenu l'un des acteurs franco-marocains les plus en vue à Paris. Allez-y ! Je suis un scénariste, tu as été chroniqueur et tu as été depuis un peu de temps producteur. On va essayer de retracer ce parcours exceptionnel. On va commencer un 23 septembre 1976. Qu'est-ce qui s'est passé ? Khalid Mahdourne ouvre les yeux dans son pays natal, le Maroc, dans une ville qui s'appelle Nador. Donc au nord-est du Maroc, pleine Méditerranée et à 5 km de l'Espagne. J'ai vécu mes premières semaines dans ce pays magnifique qui est le Maroc et mon père nous a arraché à la montagne. C'est pour te mettre dans une autre montagne. Exactement, avec plusieurs étages, des salles de bain, un salon, une cuisine, tout moderne, ce qu'on appelle les bars HLM. Et ce n'était pas bien sûr à Paris ? Non, 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 c'était entre Bourg-en-Bresse et Mâcon dans un petit village qui s'appelle Mezéria. Mezéria, c'est un tout petit village dans lequel j'ai grandi, où j'ai eu une enfance extraordinaire, où on a pu évoluer de manière complètement saine, même si on vivait dans ce qu'on appelait un foyer, parce que c'était le foyer HLM, ça s'appelait le foyer soleil, pour te dire, pour les émigrés du sud qui arrivaient en France. Donc le foyer soleil, cité des transits. Qu'est-ce que ça voulait dire ? T'es là, mais tu vas bientôt dégager, tu vois. T'es là provisoirement, quand il s'en a eu, cité des transits. Sauf qu'aujourd'hui, je suis sur Paris, avec toi, au Palais-Royal, et je suis très fier de t'avoir grandi dans ce petit village, et aujourd'hui de pouvoir évoluer dans le monde du cinéma. Et tes premières armes, déjà tes années de scolarité, tu l'as faites dans la région, donc à la frontière franco-suisse. Et aussi, tes premières armes dans la comédie, c'était là-bas aussi ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais, donc dans ce petit village, à Mésaria, il y avait une jeune dame, Catherine, qui m'a initié au théâtre, et j'ai déménagé à Oyonna. Donc Oyonna, pas très loin de Genève, donc pas très loin de la Suisse, où j'ai intégré le conservateur de théâtre. Où j'ai fait vraiment mes premières armes de théâtre, tu vois là-bas. Et j'ai été repéré par un réalisateur qui s'appelle Jean Marbeuf, réalisateur de cinéma et de télévision. Et j'ai commencé à tourner pour la première fois le 12 avril 1996. Et c'était dans quel film ? C'était une série qui s'appelait Madame le Proviseur, avec Daniel Delorme, Daniel Gélin. C'était juste extraordinaire. Carole Bouquet aussi. Alors, Carole Bouquet, c'est après, parce que j'ai fait un film, donc un long métrage, de Jean-Jacques Zilberman, des fautes d'orthographe. Ouais, et tu continues toujours à faire des fautes d'orthographe. Ouais, je continue toujours. Et puis voilà, donc après, Daniel Delorme me dit un jour, écoute, je pense que tu as quelque chose, passe ton bac, monte sur Paris et appelle-moi. Alors, j'ai, donc entre-temps, malheureusement, j'ai perdu ma maman, ce qui a fait que, je ne pensais pas que ça allait, contrairement à ce qu'on peut penser, ça m'a plus mis la rage et la hargne d'y arriver, plutôt que d'entrer dans une dépression à stage 20, tu vois. Et le cinéma, ainsi que le théâtre, je peux le dire aujourd'hui, ils m'ont sauvé quelque part d'une dépression d'adolescent, tu vois. Donc, je fais cette série, je le montre sur Paris, j'appelle Daniel Delorme et Daniel Delorme me répond, on a dit, mon petit gars, t'es le bienvenu, est-ce que tu as eu ton bac ? J'ai eu mon bac et j'ai eu le rendez-vous avec elle, il m'a expliqué toutes les ficelles du métier. C'est un peu grâce à elle, je dirais, complètement grâce à elle, tu vois, c'est grâce à elle que, tu vois, j'ai pu avoir un pied, un mamie, le pied à l'étrier, par exemple, du cinéma. Justement, on a tendance à voir, ton parcours, un conte de fées, une success story sans faille, mais certainement, il y a eu des difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, il y a eu des difficultés. La vraie problématique, c'est que j'ai l'impression que les comédiens ont quasiment, à 80%, tous, eu les mêmes difficultés. Non, effectivement, je suis arrivé et j'étais tellement introverti que, par l'intermédiaire d'un ami, je dormais chez une copine à lit. Et j'étais tellement terrorisé que je suis resté deux semaines enfermé dans la chambre, sans pouvoir sortir. Tellement, j'étais terrorisé et introverti. Et qu'est-ce qui t'a terrorisé ? Je pense que... Dis-toi une chose, c'est qu'à ce moment-là, je venais de perdre ma mère. Donc, déraciné. Plus de famille autour de moi. Des gens inconnus. Pourtant, qui veulent m'aider à ce moment-là. Avec un cœur énorme. Mais j'étais pétrifié parce que c'était tout nouveau. J'étais déraciné. C'est comme nos parents, mon père qui est au Maroc, qui est déraciné, se retrouve en Indochine, à la guerre d'Indochine, et après l'Indochine, dans une caserne en France. Il fait la guerre sous un drapeau qu'il ne connaît même pas. L'île nationale qu'il n'arrive pas à dire puisque c'est en français. Et il se bat sous le drapeau, un drapeau qu'il ne connaît pas vraiment. Donc, il ne connaît pas les couleurs. Donc, il ne connaît pas les couleurs. Effectivement. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais d'une autre manière. Je n'ai pas fait la guerre. Je n'étais pas en Indochine. Je n'ai pas été déraciné d'un pays à un autre. Non, j'ai été déraciné d'une région à une autre, déraciné de ma famille, à essayer d'en trouver une nouvelle. Et je pense que c'était ça qui me faisait peur. J'ai essayé de trouver ma nouvelle famille artistique, ma nouvelle famille de cinéma, ma nouvelle famille de cours. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, tu n'es jamais assez satisfait. Tu ouvres d'autres portes. En fait, l'année suivante, je suis contacté pour le rôle principal d'un film. Un film d'un réalisateur belge qui s'appelle Pierre-Paul Randers, pour le rôle principal. Donc je passe les essais, je décroche les essais, et je deviens un premier rôle d'un film avec autour de moi des dinosaures du cinéma comme Thierry Lhermitte en second rôle, Chantal Lobby, une des femmes de ma vie. Gilbert Melki, très très grand acteur, et j'ai le rôle phare de ce film. Et ces comédiens, ceux que je viens de te citer, ils m'ont porté, m'ont aidé, m'ont rassuré. Ils ont été avec moi tout le long, ils m'ont soutenu, et ça fait partie aussi des moments de ma vie que je n'oublierai jamais. Et bien sûr, c'est comme tout le monde. Comme tout le monde, oui, avec Thierry Lhermitte. Tu as tourné avec l'une des grandes gueules du cinéma français, il s'agit de... Depardieu, oui. Depardieu. Il était déjà venu me voir à l'époque pour les fautes d'orthographe. Bon, c'est cool, parce que tu as un dinosaure du cinéma français qui vient te voir et qui dit « Écoute, mon petit gars, je t'ai beaucoup aimé dans les fautes d'orthographe. » Parce que tu lui ressembles un peu. Je ne sais pas, mais... Enfin, j'aimerais tellement voir sa carrière. Avec le poids que tu as vu. Oui, sur les fautes d'orthographe. Il aime bien les embonpoints comme ça. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est... Bien sûr, c'est une certaine chose qui a bien joué aussi. C'est une belle rencontre, courte rencontre à l'époque, et puis on fait un film ensemble. On se retrouve quelques années plus tard à tourner un film sur l'Aliya avec Fanny Ardant. Voilà. Pareil, grosse expérience. Tu as deux paradis en face de toi. Très rassurant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quelques années avant, j'étais à Mésaria dans mon petit village et je regardais à la télévision. Khaled est arrivé maintenant, on peut dire, qu'au sommet de la montagne. Bien sûr, la montée n'a pas été facile. Donc, tu as surmonté tous les problèmes qui ont survenus lors de cette ascension. Oui. Aujourd'hui, tu aurais pu te contenter d'une vie parisienne ou de cinéma. Mais non, depuis un certain temps, tu es allé encore creuser autre chose. En l'occurrence, faire des films à Mazir. Tu n'as pas oublié que tu es à Mazir et tu veux faire quelque chose pour cette culture ? Bien sûr, bien sûr. Tu sais, moi, j'ai grandi avec des parents qui me parlaient berbère à la maison. Donc, la mazirinité, c'est dans mon ADN. Tu vois, je suis né au Maroc, je suis né dans le Rif. On parle Rifain, on parle d'Aleja aussi. À la maison, on parlait berbère. Avec les voisins, on parlait d'Aleja. Donc, j'ai cette marocanité, mais cette berbérité qui est en moi. C'est dans mon ADN, c'est dans mon sang. Et je me suis dit, je ne sais pas, c'est viscéral pour moi. J'avais envie de faire mes premiers films en berbère. Donc, j'ai fait mes deux premiers court-métrages en berbère. Tu peux les citer comme ça en bas. Oui, Le chant du péché et Malapata, c'est un emprunt espagnol qui veut dire mais quelle poisse. On ne l'a pas encore vu. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Il est prêt, il est prêt, il va falloir que je te l'envoie. Absolument. Le chant du péché qui a été montré au Festival international du film oriental de Genève. Je voudrais faire un peu de pub. C'est ça. Et aussi au Festival de Harlem. Oui, au Festival de Harlem, d'Alexandrie. Sincèrement, il a fait le tour du monde. Je suis à ma 70e compétition officielle. 70. Oui, j'ai eu des prix là récemment au Cameroun, parmi 100 nations, j'ai eu le prix du meilleur film étranger. Là, je suis en compétition au Festival de Tangier 2023. Et puis le Festival de Genève, justement, qui a été aussi une vraie passerelle pour moi. Parce qu'il a été vu. Le Festival international du film oriental de Genève. Parce qu'en Genève, il y a beaucoup de festivals. Grâce au Festival international du film oriental de Genève, il a pu être diffusé, les gens et d'autres festivals. Donc grâce à ce festival-là, on a pu me contacter. Et il a pu être montré et en compétition dans plein de pays. Plus de 70 là, je vois. L'ascension monte, on dirait que tu veux sauter depuis la montagne. Tu passes au long métrage. Alors je passe au long métrage, oui. C'est-à-dire que je décide à un moment donné. Moi, je n'aime pas attendre. Je ne vais pas dire que je suis quelqu'un d'hyperactif. Mais en tout cas, je ne peux pas rester sur place. J'ai besoin de créer, d'être toujours en mouvement et de faire les choses. Et je décide de monter ma petite boîte de prod au Maroc. Et d'écrire un scénario en collaboration avec Yusra Lom Noura. On écrit un scénario. Et ce scénario a été lu au CCM, le Centre scématographique marocain. Il est passé à la commission parmi tant d'autres. Et j'ai pu avoir l'avance sur E7. Du coup, cette année, je réalise mon premier long métrage. Dans le rift. Avec des comédiens à Mazir. D'autres, pas à Mazir. Mais en tout cas, on essaye de faire un film qui soit universel. Et avec, quel que soit le langage, d'ailleurs, je le dis souvent, quel que soit le langage, ce qui prime, c'est le langage cinématographique. C'est le plus important. Le langage cinématographique, c'est... n'a pas de frontières. Et il est compris de tout le monde. Khalid, on a fait le tour un peu de toute ta carrière, bien sûr. Bref, mon résumé, on a accéléré. Et je voudrais te lire une des phrases que tu as dites. Tu confirmes moi si tu l'as dit ou pas. Je ne sais pas. Voilà, j'adore la comédie. Je crois que c'est la seule manière de faire passer des messages profonds. Je devais être jeune quand je l'ai dit. J'aurais dû employer d'autres vocabulaires. Mais exactement, le sens est là. C'est-à-dire que pour moi, alors, la fiction, le cinéma, la télévision, les histoires, les livres, ce sont des véhicules extraordinaires pour faire passer des messages. Et la comédie, faire rire les gens, c'est le plus, c'est l'option. Tu vois ? Quand quelqu'un ne se sent pas très bien et qu'il a auprès de lui une personne qui le réconforte, ça passe forcément par le rire. Non pas par la dépression. Donc je pense que c'est ce que je voulais dire dans cette phrase. C'est que pour moi, l'humour dans la fiction est un vrai véhicule pour, oui, faire passer des messages et essayer de réconforter l'autre. J'estime qu'on a tous un rôle dans la vie. On doit tous apporter notre petite pierre à l'édifice. Tu aides une personne que tu ne connais pas comme tu peux aider un proche et un quelqu'un sourire. On s'efforce, nous, modestement, en tant que comédien, que réalisateur, que producteur, d'apporter notre petite pierre à l'édifice et parfois, peut-être, donner et rendre le sourire à des gens. Donc pour moi, oui. Voilà, on arrive au terme de notre rencontre, mais je crois qu'on sera obligé de refaire une autre parce que tu ne veux pas arrêter de travailler. Et encore, je ne t'ai pas tout raconté. Oui, on a résumé. Si on a cinq minutes, peut-être que tu pourras nous le dire, parce que notre chaîne, ça s'appelle Azul Rencontre. Azul Rencontre. Azul Aïtma Aïtma. À moi, c'est Azul Rencontre. Mais on va savoir Azul Rencontre. Azul Rencontre, c'est Azul Rencontre. Azul Rencontre, c'est Azul Rencontre. C'est Azul Rencontre. Et dire combien elle est importante et riche, notre petit projet qui, j'espère, deviendra grand. Mais j'encourage, j'encourage. Je pense que je... Tu vois, viens ton festival, j'ai rencontré énormément de monde. Azul Rencontre, c'est Azul Rencontre. En tout cas, ça m'a donné envie d'exporter encore plus notre patrimoine qui est le langage. Moi, ça m'impressionne. Parce que je te vois parler de Thierry Lhermitte, de Depardieu, de Nicole Bouquet. Carole Bouquet. Carole Bouquet, pardon. Et puis tu me dis que Genève, notre petit festival, t'as ouvert des portes. Oui, je suis content et ça m'impressionne. Mais tu sais, Prévost, Daniel Prévost. Oui. La Mazir. La Mazir, oui. J'ai fait un film avec lui récemment. Il s'appelle Toto, le numéro 1. Il me parlait en français. Il me parlait en cabine. J'ai été extrêmement impressionné. Et pourtant, Prévost. Il faut qu'on fasse avec lui une... Dinosaure du cinéma français. Absolument. Le grand rapporteur, le petit rapporteur. Il a de la réplique, en plus. Et Val Mazir. Il est fier de ses racines. Il est fier de ses racines. On en a beaucoup parlé. Donc, oui. Khalid et bien d'autres, d'ailleurs. Mais je sais qui je suis. Et tu sais où tu vas. Et je sais où je vais. Alors, c'est une... Azoul. Azoul, Artem Lillit. A bientôt. Dans une année, il aura fait beaucoup, beaucoup de films. Et beaucoup comme acteur, comme réalisateur. S'il a le temps, parce que je ne vous promets rien. Peut-être qu'il n'aura pas le temps. J'aurai toujours le temps pour vous. J'aurai toujours le temps. Azoul. On est arrivé à la fin de notre rencontre. Avant de vous laisser partir pour naviguer sur d'autres sites. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et ne pas oublier aussi de cliquer sur abonnez-vous pour recevoir les prochaines notifications. Et au plaisir de vous revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501